S'il y a une cafetière qu'on retrouve dans à peu près toutes les maisons, c'est bien celle-ci, la cafetière italienne. C'est une cafetière qui est petite, compacte, pas chère et qui peut faire un excellent café à condition de suivre certaines étapes. En fait, c'est vraiment très facile de rater son café avec une cafetière italienne. On peut le surextraire, il va être amer, il va avoir un goût de brûlé, il ne sera pas très bon. Je vais vous expliquer comment je fais les étapes à suivre pour être sûr d'avoir toujours un bon café. L'avantage avec une cafetière italienne, c'est qu'on va pouvoir faire un café qui est corsé, qui est puissant. Ce n'est pas véritablement un expresso, mais on est sur un café qui s'en approche un peu. Ok, de quoi on a besoin pour préparer un bon café avec une cafetière italienne ? Pour commencer, on a besoin d'une cafetière italienne, évidemment. Ici, on a vraiment la classique, la Mocha Express de Bialetti. C'est le modèle 3 tasses, mais très honnêtement, ça fait 1 tasse. Moi, je m'en sers pour 1 tasse. Ici, là, on a un modèle qui marche sur les plaques céramiques et qui est bon pour faire en théorie 6 tasses. Idéal plutôt pour 2 personnes. Ensuite, on a besoin du café. Alors là, j'ai du café en grain. C'est un café frais qui a été horrifié il y a 10 jours. Un moulin pour moudre son café. Et on verra la taille de la mouture dans un instant. Et de l'eau chaude pour commencer. Vous allez voir, c'est idéal de pouvoir commencer en mettant de l'eau bouillante. Je vous explique les étapes tout de suite. Avec la Mocha Express de Bialetti, je sais que là, j'ai un panier qui prend à peu près 15 g de café. Pour la mouture, on va partir sur une mouture assez fine. On ne veut pas une mouture qui soit aussi fine que l'Expresso. Là, ça va être trop fin. On risque d'avoir un café qui va être vraiment trop amer, trop extrait. On ne veut pas non plus quelque chose de trop gros. Bon, en général, ce que je fais, c'est que j'ai une mouture qui est entre le café filtre et l'Expresso. En même temps, il n'y a pas de règle. Je vous conseille vraiment d'essayer différents types de mouture pour voir le café que vous, vous préférez. Ok, on a notre café moulu. Maintenant, on va le verser à l'intérieur du panier. Ce qu'on veut ici, c'est que le poignet soit rempli. Par contre, vous ne voulez surtout pas tasser. On va juste égaliser avec le doigt pour être sûr que ce soit à peu près droit. Une fois que la mouture de café est prête, on va faire bouillir de l'eau. Et on va remplir le réservoir en dessous de la valve. On vient de mettre de l'eau bouillante à l'intérieur du réservoir. Maintenant, on va mettre le café. Ici, il faut faire attention, surtout avec l'aluminium qui a tendance à se réchauffer extrêmement vite. C'est facile de se brûler. N'oubliez pas d'avoir un chiffon. En général, je laisse mon café comme ça pendant environ 30 secondes. Et puis, après, on va visser le couvercle. Le chiffon obligatoire pour ne pas se brûler. Soyez sûr de bien serrer, mais pas que ce soit non plus trop trop serré. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas de petits résidus de café autour pour que la cafetière soit vraiment fermée. Maintenant, et c'est là que tout se joue, on va aller mettre notre cafetière sur la source de chaleur. Peu importe que vous ayez gaz, des plaques vitro-céramiques, des plaques électriques comme ce que j'ai. Ce qui est important, c'est d'avoir un feu qui ne soit pas trop fort. Et le secret ici, c'est d'être patient. Mettez votre cafetière sur un feu assez doux. Ouvrez le couvercle. Et ne restez pas trop loin. Ce n'est pas le moment d'aller faire autre chose. Je vous conseille de rester dans la cuisine. Et quand même de garder un oeil sur le café. Ce qui va être important, c'est de voir le café s'écouler doucement. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est une espèce de petite explosion où ça commence à faire des bulles et du bruit. Et voilà, on a notre café. Alors vous l'avez vu, il y a deux choses ici qui sont importantes. Si jamais votre café commence à s'écouler trop vite, si vous voyez que ça commence à faire des bulles, à faire du bruit, retirez la cafetière du feu pendant un petit moment pour que la température s'abaisse. Si vous avez des plaques électriques, vous pouvez aussi mettre votre cafetière sur le côté. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis un petit peu sur le côté. De manière à pouvoir gérer la température. Il n'y a pas à dire. Ce type de cafetière, ça peut vraiment faire un excellent café. Celui-là est fort. Il n'est pas amer. Il est vraiment très bon. Quelques petites astuces pour terminer. Si votre café est toujours amer, je vous conseille de moudre un peu moins fin. Commencez par là. Ensuite, soyez sûr de vraiment vérifier la source de chaleur. Pas que ce soit trop fort pour éviter justement ce côté un peu cramé du café. Si vous utilisez des torréfactions qui sont plus légères, ça serait intéressant à l'inverse de moudre un peu plus fin. Une fois que votre café est prêt et terminé, en général, moi ce que je fais, c'est que je le verse tout de suite très rapidement. Mais si vous voulez vraiment arrêter le processus d'extraction, je vous recommande de passer le réservoir sous l'eau. Ou alors de mettre un linge humide autour. Et enfin, dernière petite astuce intéressante. Vous pouvez mélanger le café à l'intérieur afin que l'ensemble des arômes se mélangent bien. Et voilà, en suivant ces conseils, vous devriez avoir normalement toujours un bon café. Je suis curieux d'ailleurs d'avoir vos avis, vos astuces ou vos techniques d'utilisation de la cafetière italienne. N'hésitez pas à aller les mettre juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada